La CEDEC Montréal-Nord présente la semaine de la culture entrepreneuriale. Présentée en collaboration avec l'arrondissement de Montréal-Nord. Les différents types d'entrepreneuriat. Des projets d'entrepreneuriat dans les domaines de l'innovation, de la culture, du sport et social. Avec Hélène Brunet, Sophie Poirier, Sheila Fortuné, Henri Cabaye et Frans-Lee Léonard. Bonjour, bienvenue à la quatrième édition de la semaine de l'entrepreneuriat à la CEDEC Montréal-Nord. Bienvenue à ceux qui nous écoutent à Facebook en direct. On voudrait que la salle qui est remplie de jeunes entrepreneurs applaudisse un peu pour nous dire qui sont là. Le panel d'aujourd'hui portera sur les différents secteurs d'activité qui existent dans l'entrepreneuriat et dans le monde des affaires. Nous allons tout de suite débuter parce que nous avons cinq panélistes très intéressants qui ont beaucoup à nous apprendre sur les défis et les enjeux. On va commencer par Madame, mon nom est Béatrice Désumé, je suis intervenante et consultante en affaires. Je vais commencer avec Madame Hélène Brunet. Donc, pouvez-vous nous dire un peu pour quelle compagnie vous travaillez, quel est votre poste et la mission de l'entreprise? Oui, tout à fait. Merci pour l'invitation dans un premier temps. Très plaisir. Je suis très contente d'être ici. En fait, je ne travaille pas pour une entreprise, mais pour une organisation. Je travaille pour Vestec Pro, un nom un peu bizarre qui veut dire VES, vestimentaire, tech, technologie et technique et pro professionnel. Donc, chez Vestec Pro, nous sommes les professionnels des techniques et des technologies vestimentaires. C'est un centre de recherche et d'innovation qui vient en aide principalement aux entrepreneurs de l'industrie de l'habillement. Et mon rôle chez Vestec Pro est directrice développement stratégique et opération. Parfait. C'est sûr que vous, vous représentez le volet innovation. Puis, beaucoup d'entrepreneurs se demandent comment on arrive à mettre de l'innovation dans un organisme ou dans une entreprise. En fait, l'innovation, il faut l'avoir partout et surtout en nous. Il faut se donner cette attitude, avoir des possibilités où il n'y en a pas jusqu'à maintenant. Alors, c'est important pour un entrepreneur d'y aller aussi en fonction de ses capacités, de ses limites, de ses ressources. Les jeunes entrepreneurs ont tendance à croire que l'innovation, c'est inaccessible et inabordable et que ça coûte très cher. Mais innover, ça se fait à petits pas et ça peut être sur un développement de produits, de procédés, de processus, etc. Et ça peut prendre toutes sortes de directions, autant du côté de l'éco-responsabilité, de la circularité comme de l'adoption des nouvelles technologies. Donc, il s'agit d'être curieux et il s'agit de vouloir faire les choses différemment et autrement. Qu'est-ce qui fait que Vestapro est considéré comme un organisme innovant? Qu'est-ce que vous faites exactement d'innovant à l'intérieur de votre organisme? C'est qu'on développe surtout des vêtements qui n'existaient pas auparavant. Alors, je vous donne quelques exemples. Quand on parle de vêtements, on a tendance à penser prêt-à-porter, les vêtements qu'on porte à tous les jours, les vêtements de sport, etc. Mais le vêtement va beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, on parle de vêtements médicaux, de vêtements adaptés, de vêtements techniques, de vêtements intelligents et connectés, de vêtements inclusifs. Donc, l'innovation, elle est dans la redéfinition du vêtement, de voir les fonctions du vêtement autrement. Donc, si un jeune entrepreneur a une entreprise qui n'est pas nécessairement dans le vêtement, mais veut innover, la première chose, c'est de se réinventer par rapport à ce qui se trouve déjà dans le marché, si je comprends bien. Exactement. Et souvent, la clé de l'innovation, elle est dans la capacité à détecter des nouvelles opportunités de marché. Bon, on constate que le consommateur évolue au fil du temps, ses habitudes de consommation changent, le mode de vie change. Alors, l'entrepreneur doit être en mesure de faire une analyse du consommateur par rapport à son mode de vie, par rapport à ses besoins et de définir un nouveau produit qui pourrait lui faciliter la vie ou un produit qui serait, quand je dis produit, ça peut être un service aussi, qui serait une amélioration par rapport à ce qu'il utilise déjà. Non. OK. On dit « rien ne se crée, tout se transforme ». Des fois, les gens pensent « innover, il faut inventer quelque chose ». Donc, l'innovation peut se trouver dans une recette déjà faite, mais qu'on refait à notre manière. Exactement. Exactement. Si on regarde le vêtement, par exemple, l'innovation peut se trouver au niveau de la sélection des textiles, la façon dont il est conçu. Chez Vestecpro, par exemple, on va initier certains entrepreneurs au patron zéro déchet. Donc, un vêtement qui aurait été conçu et coupé de sorte à laisser le moins de résidus possible après sa coupe. Ça peut être aussi au niveau de la façon dont les pièces sont assemblées, la façon dont il est teint, coloré. On peut aussi lui donner des propriétés par rapport à l'hydratation, la respirabilité, l'imperméabilité. On peut aussi innover quant aux stratégies de commercialisation. Et on le voit avec la pandémie depuis les dernières années, il y a eu énormément d'innovation par rapport à comment commercialiser des produits vestimentaires, comment rejoindre un consommateur à l'extérieur des magasins, à l'extérieur des canaux traditionnels. Donc, si je comprends bien, l'innovation, ce n'est pas juste dans le produit, mais c'est aussi la façon qu'on peut marchander ce produit. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. On va revenir un peu plus tard avec vous. On va aller avec Enrica Baye. Alors, ma chère, expliquez-nous un peu, c'est dans quel domaine vous êtes, parce que je pense que vous êtes entrepreneur dans le niveau sportif. Donc, donnez des détails de votre position, comment vous avez commencé l'entreprise et votre mission. Bon, alors, j'ai commencé mon entreprise il y a environ deux ans, deux ans et demi. En fait, c'est quand même assez nouveau dans le domaine sportif. Et en fait, ce que je fais, je fais du kengou. Et souvent, les gens me demandent, c'est quoi du kengou? Celles qui me reconnaissent me disent, ah, c'est celles qui sautent tout le temps. En fait, c'est un sport qui aide beaucoup au cardiovasculaire. En fait, ce que ça fait, c'est qu'on saute continuellement, parce que c'est des bottes qu'on met et ces bottes-là ont des ressorts ou un genre de, une botte qui amortit le, qui a amorti le choc. Donc, lorsqu'on met ces bottes-là, on commence à s'entraîner, on saute continuellement. Donc, c'est très, très, très cardio et on a du plaisir. Alors, il y a tout le côté enfant qui se retrouve dedans. Il y a tout le côté découverte aussi dans ce sport-là. Et aussi, je fais beaucoup de musculation avec ça. Donc, on raffermit le corps. Donc, c'est ça. Alors, ma compagnie, c'est EB Fit. Alors, EB Fit, EB pour Enrique Abaye, Fit. Et je veux transmettre la passion, justement, du sport aux gens, surtout aux femmes. C'est souvent les femmes, on veut se remettre en forme, on veut faire quelque chose. Mais des fois, vous allez au gym, des fois, ce n'est pas toujours intéressant. On ne sait pas toujours quoi faire. Et ça peut coûter cher. Mais quand on est en groupe, quand on veut se remettre en forme, c'est du plaisir. C'est comme ça, on s'entraîne, mais on ne sent pas qu'on s'entraîne réellement. Donc, c'est la beauté de la chose. Mais si vous auriez pu faire de l'entraînement régulier, où vous avez pris cette idée d'aller avec ce produit-là qu'on ne voit pas vraiment beaucoup au Québec présentement? En fait, ça fait longtemps que je m'entraîne. Et j'ai touché à plein, plein de choses. Que ce soit du crossfit, que ce soit de la danse, du zumba, du yoga. J'ai tout fait. Et là, j'étais dans un gym et il y avait une gentille dame qui commençait à faire ça. Elle, je la suivais depuis longtemps. Et elle faisait du kangoo. Puis moi, j'ai tripé, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes dans son cours. Mais moi, j'ai dit, mais c'est fantastique, c'est quoi ça? Mais j'ai tellement tripé, puis je la suivais tellement. Puis là, ça prenait de l'ampleur. Son cours prenait beaucoup d'ampleur. Puis, effectivement, comme vous avez dit, il n'y en a pas beaucoup, pas beaucoup. Mais ça fait longtemps que ça existait. Souvent, le sport, ça revient. Ça commence à un moment donné, ça part. C'est un peu comme le zumba, par exemple. Ça commence à prendre l'ampleur. Après ça, on ne le voit plus. Puis, ça revient à la mode. Mais le kangoo, c'était à la mode il y a longtemps, longtemps. Sauf que ça n'a juste pas pris. Les gens n'ont pas accroché. Mais là, ça s'est revenu. Puis là, maintenant, les gens accrochent. Là, ça commence à prendre de l'ampleur. Et la personne qui fait ça, avec qui j'ai appris, elle s'appelle Bluna. Et elle, elle m'a interpellée. Elle m'a dit, tu devrais faire ton cours parce que tu es vraiment bonne. J'ai dit, vraiment, moi? Non. Puis, finalement, je l'ai fait mon cours. Puis, j'ai eu la piqûre. Mais le fait que j'ai toujours été dans le domaine du sport. Puis, j'ai trouvé ça tellement différent. Puis, comment je l'amène aussi aux gens. Je pense que les gens qui me suivent présentement s'accrochent et aiment ça parce que c'est différent. C'est des choses qu'on ne trouve pas. Puis, je pense que c'est ça que les gens, ils veulent. Quelque chose de différent. Puis, ce n'est pas plate. Ce n'est pas ennuyant. Puis, donc, l'une des questions que j'ai, c'est quoi l'impact direct que vous voyez sur les gens qui font votre cours? Vraiment, c'est un impact positif, c'est sûr et certain. Parce que, comme je disais, d'entrée de jeu, il y a du plaisir en s'entraînant. Et aussi, il y a tout l'aspect communauté. Non seulement, oui, la santé physique, mais aussi émotionnelle et mentale. Donc, ce n'est pas seulement on s'entraîne et puis c'est fini. Une fois qu'on se retrouve ensemble en groupe, les gens parlent, ils échangent. Ce n'est pas, bon, je me suis entraînée et puis je m'en vais. Non, il y a tout le côté psychologique où les femmes échangent entre elles. Ils ont du temps pour elles. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui font mes cours maintenant parce que, comme je disais d'entrée de jeu, je fais beaucoup de musculation avec. Je suis entraîneur certifié aussi. Donc, je mets de la musculation. Alors, ça rejoint aussi les hommes. Souvent, ils pensent que c'est facile, facile. Mais une fois qu'ils l'essayent, ils voient que ce n'est pas si facile que ça. Alors, c'est comme un challenge, un défi pour ces personnes-là aussi. Donc, que tu sois athlète, que tu veux te remettre en forme, ça touche tout le monde. C'est ce qui est la beauté du kengou. Ça peut toucher une variété de personnes, des enfants, des jeunes. Le côté positif, c'est que ça touche tout le monde. Peu importe l'âge, souvent, les gens ont peur parce qu'ils se disent « Est-ce que je vais tomber avec ça, avec les bottes dans mes pieds et tout ce que ce soit? » Pas du tout. Au contraire, ça renforcit le dos. Le fait que ça amortit le choc quand tu sautes continuellement au sol, ça amortit... Comment je pourrais dire ça? Les impacts au genou, à la cheville, à la hanche, il y a beaucoup moins d'impacts, beaucoup moins de risques que si tu vas aller courir, par exemple, sur le sol, qu'à chaque fois que tu frappes sur le sol, ça donne des impacts, mais avec la botte, tu n'as pas ces impacts-là. Très bien. Ça me donne presque le goût de le faire. Oui. Donc, Mme Brunet, on parle beaucoup maintenant d'éco-responsable, de développement durable, de technologie. C'est des choses, des mots qu'on entend. Mais c'est quoi les enjeux pour une compagnie existante ou qui va commencer à mettre le développement durable et les technologies à l'intérieur de son entreprise? Moi, je vous dirais que c'est analyser les façons dont on procède actuellement, de faire un diagnostic, vraiment d'observer très bien à travers les opérations qui nous amènent à procurer un produit et un service à un consommateur. comment faisons-nous les choses et comment pourrions-nous les faire différemment pour amener un petit changement? Je parle encore de l'approche des petits pas. Donc, il faut vraiment observer dans notre environnement de travail comment on travaille, comment on aborde les mandats et développer des façons d'améliorer nos façons de faire. Alors, il y a autant de recettes qu'il y a d'entreprises parce que les entreprises sont toutes différentes. C'est toujours une question de ressources. Mais moi, je vous dirais, plusieurs des entrepreneurs qui viennent frapper à nos portes et qui veulent emprunter le chemin de l'éco-responsabilité ou de la circularité voient ça comme quelque chose de gros. ils ont l'impression qu'ils ne seront jamais capables de franchir la montagne, finalement. Et nous, on leur dit, bien, commencez avec des petites stratégies. Observez comment vous travaillez et au fur et à mesure, à force de faire des petits changements, bien, éventuellement, ça va être des répercussions beaucoup plus grandes sur l'ensemble de l'entreprise. Ce que les entreprises font aussi, souvent, pour y arriver, c'est qu'elles nomment à l'intérieur de l'entreprise une personne qui a cette responsabilité de motiver les troupes à faire les choses différemment. Il faut qu'il y ait un porteur de drapeau, un porteur de dossier, sinon, ça tombe souvent en deux chaises. Donc, c'est important de le faire en équipe, d'en parler, mais qu'il y ait une personne dont c'est la responsabilité d'amener le groupe à atteindre certains objectifs. Bien, vous avez dit tantôt que les gens voient ça gros, de commencer par des petits pas, mais il y a un autre mythe aussi, si tu es éco-responsable, tu ne fais pas d'argent, ce n'est pas rentable. Vous, est-ce que vous pouvez parler sur ce mythe-là? Bien, écoutez, je vous dirais, ça se peut qu'une entreprise adopte des stratégies d'éco-responsabilité qui vont être très coûteuses pour elle, mais moi, je vous dirais, si c'est le cas, bien, elle n'a pas bien fait ses devoirs au préalable, elle n'a pas fait son diagnostic, elle n'a pas choisi les bonnes stratégies. C'est ça. Il ne faut pas que ça ait un impact négatif sur la vitalité financière de l'entreprise. Alors, peut-être que l'entrepreneur a vu trop grand. Tu sais, l'idée d'adopter des stratégies éco-responsables, ça ne veut pas dire qu'on va devenir carboneutre dans les six prochains mois. Ça veut dire qu'on va adopter des pratiques qui sont plus respectueuses de l'environnement. Et ces pratiques-là, elles peuvent se retrouver au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau des ressources matérielles, au niveau du choix de fournisseurs avec lesquels on travaille. Ça peut se retrouver aussi dans la façon dont on entretient les relations avec les clients, la façon dont on présente son produit, et surtout la façon dont on dispose de tous les rebuts que l'entreprise ou l'organisation pourrait créer une formation humaine. Donc, si on a un bon diagnostic, il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas éco-responsables. Exactement. Mais il faut être réaliste. Il faut se donner des objectifs qui sont réalistes. À court terme, moyen terme. Exactement. Alors, Enrika, j'ai une petite question pour toi parce que tu as dit que ça fait deux ans que tu as parti en entrepreneuriat. Je suppose que tu n'as pas 16 ans. Tu as 20 ans, mais pas 16. 20 ans. Donc, comment ça a pris? Il y a beaucoup de gens ici qui vont se lancer dans les prochains mois et ils veulent savoir comment on fait le saut et comment ça a été pour vous. Comment on fait le saut? En fait, tu te lances. Il n'y a jamais de bon moment. Je n'ai pas 20 ans, j'en ai le double et un peu plus. Et c'est ça, il n'y a pas de bon moment. Je suis mère, deux enfants qui sont des joueurs de hockey et je cours aux arénas et j'ai trouvé le temps. C'est la passion qui parle. Dès que tu es passionné pour quelque chose, tu vas le faire peu importe quoi. Qu'est-ce que ça coûte? Et la passion a été là. Je suis dans le domaine sportif et ça me garde en forme, évidemment, mais ça peut être demandant aussi pour le corps parce que je donne des cours. Il y a des gens aussi, non seulement c'est physique, mais aussi il y a le côté aussi psychologique. Tantôt j'en ai parlé. et tu restes disponé pour les gens qui ont besoin. Mais quand tu es passionné dans ce que tu fais, tu ne regardes même pas tes heures, tu ne regardes pas, tu ne te regardes plus vraiment. Oui, il faut prendre soin de toi parce que c'est important parce que c'est le central de m'accompagner, le prendre soin de soi, le bien-être et tout ça. Mais quand tu es passionné, comme je disais, on ne compte pas mes heures. J'aime tellement ce que je fais malgré la fatigue. Mes cours, je vais le donner. Des fois, je suis fatiguée. J'ai mal à mon corps. Ça ne me tente pas. Mais quand j'arrive là, puis je suis là, puis je vois les gens, c'est comme si j'oublie tout. J'oublie tout, puis j'y vais. Donc, je pense que ça, c'est la clé, la passion. Puis, se structurer, s'entourer des bonnes personnes aussi également pour pouvoir, parce que ça fait deux ans, puis ça prend du temps, mais j'avance. Pourquoi? Parce que je suis bien entourée. Ça, c'est une clé pour moi très importante, d'être bien entourée. Et voilà. Et on sait que l'entrepreneuriat au niveau sportif devient de plus en plus populaire, surtout pendant la pandémie. Tout le monde voulait nous faire bouger derrière l'ordinateur. Je ne sais pas, moi, ça va fonctionner pour moi. Mais comment tu tailles ta place dans une industrie qui a beaucoup de bruit en ce moment? Tout le monde veut faire du sport, veut être coach, tout le monde se dit certifié, tout le monde. Alors, comment, toi, tu tailles ta place? C'est une super bonne question, parce que ça a été quelque chose faire sa place, parce que, comme vous avez dit, tout le monde se dit coach, tout le monde veut, c'est coach sportif et tout ça. Puis tout le monde a une histoire. Souvent, les gens qui partent dans ce créneau-là, c'est parce qu'ils ont une histoire. Ils ont beaucoup de poids, ils ont perdu, puis là, ils veulent aider parce qu'ils ont vu le processus puis ils veulent redonner aussi. Et puis, d'un coup, ils sont des coachs sportifs, beaucoup. Il y en a qui sont des passionnés aussi. Donc, comment trouver sa place? En fait, pour moi, je vis par la passion qui est le kangoo, ça se transmet tellement que j'ai réussi, moi, à faire ma place dans ça. C'est aussi le milieu sportif, c'est le milieu d'hommes aussi, beaucoup. C'est beaucoup des hommes qui sont là. Souvent, quand il y a des femmes, maintenant, il y a plus en plus de femmes, par exemple. Mais quand on voit des femmes, c'est, ah, est-ce que vraiment elle est capable? Est-ce qu'elle va pouvoir m'amener à un autre niveau? Mais aujourd'hui, il y a plus de femmes qui se lancent là-dedans et je pense, quand tu sais ce que tu fais, ça paraît. Quand tu sais ce que tu fais et tu crois dans ce que tu fais, ça paraît automatiquement, les gens s'accrochent. Fait que les gens voient la différence entre un coach qui est vrai ou un autre qui essaie juste de faire de l'argent. On peut le ressentir automatiquement. Définitivement. Fait que toi, c'est ton authenticité et ta passion qui a transpercé le marché. Exact. Parfait, merci. Bien là, on va bouger un peu plus dans le panel. On s'en va dans le côté social. Donc, on a Mme Sophie Poirier qui est chargée de projet. Qu'est-ce que l'économie sociale? Beaucoup de gens se demandent ça quand j'ai dit, OK, on a des panélistes, l'économie sociale, ça fait quoi? Ça mange quoi en hiver? Ça mange quoi en hiver? Bonne question. D'ailleurs, je tiens à dire que l'économie sociale, il y en a, dans le fond, ça fait partie de notre économie. C'est 12 % de notre PIB. En gros, c'est 1 680 entreprises à Montréal. C'est aussi 66 000 emplois à Montréal et 12 milliards d'économies à Montréal. C'est des gros chiffres. Ça, c'est des gros chiffres. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver, on veut le savoir. On veut le positionner dans l'économie et je tiens à mentionner qu'à travers, les définitions de l'économie sociale sont différentes. Donc, il y a certains pays, elle va se positionner plus à droite et plus à gauche. Donc, plus à droite, l'économie sociale va vouloir remplacer les entreprises. Plus à gauche, ils vont vouloir remplacer l'État. Au Québec, on va la positionner, l'économie sociale est très centrale. Sa position est au centre et l'économie sociale se veut une économie complémentaire. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes des entrepreneurs et si jamais vous vous posez la question comment entreprendre de façon plus juste, plus humaine et d'impliquer vraiment ma communauté, à ce moment-là, l'économie sociale peut répondre à ce besoin-là. Donc, c'est une façon d'entreprendre qui est plus humaine et surtout qui vient répondre à des besoins de la communauté. Maintenant, au Québec, il y a une loi. Il y a une loi qui a été fondée en 1995 et cette loi-là nous dicte des choses. Donc, je vais rentrer dans la partie plate et je vais vraiment rentrer au centre de qu'est-ce qu'il faut faire pour être considéré en économie sociale. Donc, en économie sociale, première des choses, il faut être une OBNL, une coopérative ou une mutuelle. Deuxième chose, il faut aussi vendre ou échanger un produit ou un service. Comparativement au milieu communautaire, dans le milieu communautaire, on ne vend pas de produits, on les offre. Et la troisième chose, très importante, il faut avoir une mission sociale. Outre ça, il faut aussi respecter certains piliers de l'économie sociale. La première chose, c'est qu'il faut avoir une mission sociale. Donc, si je prends un exemple de renaissance, renaissance, outre le fait que c'est une friperie, il y a aussi un volet très important de sa mission qui est un volet de réinsertion sociale. Donc, oui, il y a une vente d'un produit ou d'un service, mais il y a aussi une mission sociale en arrière de l'organisation qui fait tout le changement. Deuxième chose, c'est la gouvernance démocratique. Ça aussi, c'est une grosse bibitte, la gouvernance démocratique, je ne rentrerai pas au cœur du sujet, mais la gouvernance démocratique, si on pense à une gouvernance dans une entreprise, bien, la gouvernance dans une entreprise, c'est qui qui va prendre les décisions? Bien, c'est le président. Donc, c'est la personne qui va avoir le plus d'action. Tandis que dans une coopérative, une OBNL, bien, ce sont les membres. Donc, un membre, un vote. Donc, si, par exemple, il y a des entrepreneurs ici qui se disent peut-être que la coopérative de travail pourrait être un modèle intéressant, bien, tous ceux et celles qui travaillent au sein de l'organisation sont des membres et à ce moment-là vont avoir un vote à part égale sur qu'est-ce que l'organisation devrait faire, c'est quoi les salaires qu'on devrait avoir. Donc, les gens ont vraiment une part active dans l'entreprise. Sinon, une autre bibitte, c'est le reliquat collectif. Qu'est-ce que le reliquat collectif? C'est comparativement une entreprise, normalement, une entreprise, quand on vient à notre retraite, on peut la vendre puis aller s'acheter peut-être un chalet sur le bord du lac Mme-Fré-Magogne. Pour ce qui est d'une organisation, que ce soit une OBNL ou une coopérative, quand on prend notre retraite, malheureusement, on ne peut pas vendre l'organisation. Le reliquat collectif, c'est que l'entreprise appartient à la collectivité. Donc, c'est par les membres, pour les membres et pour assurer la pérennité de l'organisation, celle-ci ne peut pas être vendue. Sinon, aussi, un autre pilier, c'est l'autonomie financière. Comparativement au milieu communautaire, puisqu'on vend un produit ou un service, l'organisation doit aspirer à devenir autonome financièrement. Et l'un des derniers, bien, il y a deux encore piliers. Un, c'est être indépendant face à l'État. Donc, la gouvernance, l'État ne peut pas nous dicter quoi faire et quelles subventions prendre. Et la dernière, je n'ai pas été dans le même ordre que d'habitude, donc reliquat, non, 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 ah, on ne peut pas redistribuer les surplus. Donc, en économie sociale, on ne dit pas qu'on fait des revenus, on dit qu'on fait des surplus. C'est-à-dire que les surplus doivent être réinvestis au sein, soit de la mission si on est une OBNL, ou si on est une coopérative, on peut les redistribuer au prorata des heures investies par les membres et réinvesties dans la mission. Ça fait que ça, c'est six gros piliers qui viennent supporter la Bbit. sinon, bien, ce qu'il faut penser c'est que c'est vraiment des gens qui sont passionnés à trouver des solutions aux problèmes de la collectivité. C'est vraiment ça, l'économie sociale. OK. J'ai l'impression d'avoir pris un cours. On vient de prendre un cours d'université, je m'en vais. Oui, mon diplôme, je veux mon diplôme. Alors, je vais rebondir avec Sheila parce que là, il y a beaucoup de gens, pas moi, parce que moi, je comprends tout, mais il y a certaines personnes qui vont dire économie sociale, travailler en social, quelle est la différence? Est-ce que Sheila, tu peux nous donner cette réponse? Allô? Oui. La différence, en fait, entre l'économie sociale et une entreprise sociale, par exemple, la Maison des jeunes n'ouverture, on est beaucoup plus une entreprise sociale. On ne fait pas de l'économie sociale. Mais par contre, à l'intérieur de nos BNL, il peut y avoir toujours un volet d'économie sociale. L'organisme peut développer un volet d'économie sociale parce qu'en fait, on a la même structure démocratique qu'une entreprise d'économie sociale. Mais la seule différence, si je prends l'exemple de la Maison des jeunes n'ouvertures, il faut avoir des revenus marchandes ou bien des donnantes marchandes. Ça veut dire qu'il faut vendre un produit. Puis ici, par exemple, nous, on a fait l'expérience récemment avec PME Montréal pour se donner le cadre de l'acquisition de notre nouvelle bâtisse. Puis là, quand on a regardé notre budget de fonctionnement tôt et tôt, on nous a dit vous, vous n'êtes pas qualifié comme une entreprise d'économie sociale parce que vos revenus sont inférieurs. Par exemple, vos revenus de vente sont inférieurs à 20 %. Ça, c'est vraiment parce qu'en fait, on est un organisme communautaire, on n'est pas une entreprise d'économie sociale. On n'a pas vraiment une dominante marchande. Parfait. J'ai compris. Maintenant, Sophie, explique-nous c'est quoi qui donne un exemple concret d'une compagnie ou plutôt d'un organisme d'économie sociale? Laquelle que je prends, il y en a tellement. Mon coup de cœur. On peut y aller avec... Je vais reprendre Renaissance par facilité parce que souvent, quand je ne vais pas bien, je veux aller faire justement des emplettes. Et Renaissance, c'est une des plus grosses entreprises d'économie sociale au Québec. je crois qu'il y a près de 11... Je crois qu'il y a près de 1200 employés à travers le Québec. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'entreprise voulait prendre ce marché-là et que Renaissance a vraiment pris le marché. Donc, c'est une OBNL. Donc, il y a un conseil d'administration qui gère l'organisation. Donc, c'est le conseil d'administration qui va vraiment assurer la direction de Renaissance. Et Renaissance, dans le fond, je l'ai dit tout à l'heure, il y a double mission, mais je vous dirais même qu'il y a une triple mission. On parlait de développement durable. Donc, première mission, c'est sûr qu'on veut vendre le linge, la litterie, les tasses, etc., etc. Deuxième mission, réinsertion sociale. Et troisième mission, il y a aussi de l'économie circulaire. Donc, je crois que l'organisation a repris sur le marché 1,3 tonne de linge. Si ce n'est pas plus, il faudrait que je revoie les statistiques. Donc, il y a, dans le fond, un facteur économique. Donc, il génère vraiment beaucoup de revenus. Outre ça, on réintègre des gens sur le marché du travail. Donc, on pense vraiment au volet social. Il y a l'autonomie financière. Sinon, ils sont indépendants face à l'État. Et une chose qui est importante aussi avec l'économie sociale, je n'en ai pas parlé, mais c'est les partenariats. Souvent, l'économie sociale va avoir la chance de faire des partenariats avec, que ce soit la ville de Montréal, le gouvernement ou d'autres entreprises. Un autre exemple, souvent, que j'aime parler en économie sociale, c'est le réseau... Tu me permets? Il y a le réseau de l'investissement qui est intéressant. Quand on parle de partenariat en économie sociale, il y a le réseau de l'investissement social du Québec qui est vraiment un bel exemple de partenariat. En économie sociale, il faut être en mesure de créer des ponts avec les autres écosystèmes. Donc, souvent, j'aime dire qu'on est des pontonniers ou des pontonnières. Donc, j'essaie de populariser ce mot-là. Donc, le réseau de l'investissement social du Québec a été propulsé, entre autres, par le milieu communautaire parce que c'est le milieu communautaire qui a fondé l'économie sociale et dans un groupe d'emploi, on a proposé au gouvernement de fonder le risque. Et le gouvernement a fait, non, 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 c'est trop risqué, je ne veux pas. Et c'est finalement Jean Coutu, donc une entreprise qui a dit, mais c'est une excellente idée, on va financer, nous, le réseau d'investissement social du Québec et d'autres entreprises ont embarqué. De ce moment-là, les fondations, Jean Coutu, ont embarqué et ont financé le réseau d'investissement social du Québec et à partir de ce moment-là, le gouvernement n'avait pas trop le choix. Donc, le gouvernement est venu appuyer aussi du un pour un. Donc, souvent, en économie sociale, il faut collaborer avec le communautaire, il faut collaborer avec le gouvernement, les entreprises et aussi les fondations puis ça fait partie vraiment d'un des points forts de l'économie sociale, c'est-à-dire qu'il y a un réseau très, très fort et aussi pour le financement, il y a plusieurs possibilités. Il faut être capable de tricoter. Merci beaucoup. Sheila, moi, il y a des jeunes entrepreneurs qui me disent « je veux aider ma communauté, je veux ouvrir une banque alimentaire ou bien je veux ouvrir un centre jeunesse. » Est-ce qu'il y a des organismes qui nous appuient? Quelles sont les premières étapes à faire si c'est ça vraiment qu'on veut faire comme entrepreneuriat? En fait, si quelqu'un veut partir d'un organisme communautaire, d'abord, il va falloir constatir quel est le besoin dans le quartier. Par exemple, on ne part pas d'un organisme communautaire juste parce qu'on veut partir d'un organisme communautaire. En tant que normal, c'est pour répondre à un enjeu. Est-ce que c'est un enjeu qui touche la jeunesse ou bien les personnes âgées ou bien comme tu viens de préciser une banque alimentaire. Mais dans ce cas-là, la première chose, moi, je conseille toujours aux gens de voir avec les gens dans la communauté pour voir d'abord est-ce que dans le secteur il n'y a pas déjà une banque alimentaire. S'il y a déjà une banque alimentaire, est-ce que c'est assez suffisant pour la population? Est-ce qu'il y a encore des trous de service? Oui, dans ce contexte-là, oui, on peut partir d'un organisme communautaire. Mais d'abord, pour partir d'un organisme, on s'entend que les mêmes critères pour partir d'un organisme communautaire, ce sont les mêmes pour une entreprise d'économie sociale. Ça veut dire qu'il faut être enregistré au niveau du Québec. Il y a beaucoup de choses à part de l'administratif d'abord à faire, mais aussi, ça prend l'adhésion du milieu. Je pense que ça, c'est très, très, très important parce que sinon, s'il y a déjà des banques alimentaires dans le coin et qu'il n'y a pas un besoin dans le secteur, on s'entend que ça peut être un doublon de service. OK. Donc, justement, vous, vous êtes directrice de la maison de jeunesse L'Ouverture. Comment vous êtes rendue dans ce parcours-là? En fait, je suis directrice de la maison des jeunes L'Ouverture à Montréal-Nord. En fait, avant, je n'étais pas dans le milieu communautaire du tout. OK? Parce qu'en Haïti, je travaillais beaucoup plus dans le milieu du tourisme, mais toujours comme gestionnaire. Puis, une fois rendue ici, j'ai rencontré, c'était une sorte beaucoup plus personnelle, mon conjoint, puis qui m'a d'abord donné la piqûre pour le milieu communautaire. C'est comme ça que ça m'a rendu compte. C'était une histoire romantique avant de devenir nouveau business. So, love and business. Mais c'est comme ça que j'ai connu d'abord le milieu communautaire en m'impliquant. D'abord, c'était en m'impliquant tout d'abord au centre de formation Jean-Paul Lemay par la suite à la Maison des jeunes l'ouverture comme bénévole. Puis, par la suite, il y a eu le poste disponible. Puis, ça s'est déroulé comme ça. C'est comme ça que j'ai connu le milieu communautaire depuis, j'y travaille depuis dix ans. qui s'étend comme directrice de la Maison des jeunes l'ouverture, dix ans en général pour mon implication dans le sécure. Parfait. Mais là, il y a quelqu'un qui va me dire, l'homme dans le coin, là. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Alors, France Lee, toi, tu es dans le média. Oui, exactement. Donc, écoute, combien de fois les gens vont dire si tu ne peux pas vivre de l'art, tu ne peux pas vivre du média, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu arrives à faire ta place aussi dans un domaine où il y a plein d'appelés, peu d'élus? Je dirais que ça commence par être fiable. Dans le milieu où on travaille, très souvent, les clients nous appellent puis nous demandent d'avoir une solution pour leur événement et ils ne veulent pas se casser la tête, ils ne veulent pas de stress. Ce qui fait que tu vas te démarquer, c'est d'arriver à l'heure, d'être sérieux puis d'arriver sur la job avec un coffre à outils qui est rempli de solutions et pas de problèmes. Fait qu'idéalement, si ton événement doit commencer à une certaine heure, il faut que tout soit mis en place, toute la préparation soit faite d'avance pour que l'événement commence à l'heure puis c'est ça qui va faire que tu vas te démarquer puis que tu vas avoir une chance qu'on t'appelle puis que tu aies des clients qui reviennent, dans le fond. Fait qu'au fond, dans le domaine de le média, l'art, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sérieux ou parce qu'à l'heure... Ce n'est pas pour dire ça, mais c'est pour dire que si tu dois être successful, si tu dois avoir du succès, ça commence par ça. Après ça, oui, il y a ta créativité, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont créatifs puis ce n'est pas les plus créatifs qui réussissent. Puis ce qui va faire que ça va fonctionner pour toi, pour t'accompagner, c'est que quand on t'appelle, on sait qu'il n'y a pas de stress. En général, c'est ça. Puis toi, tu es spécialisé en... Moi, dans ma compagnie, Léonard Média, je suis directeur artistique. Tout ce qui est comme le côté, justement, artistique, conception, comment on va s'y prendre pour réaliser une vidéo ou quoi que ce soit, ça tombe un peu plus sur moi. Dans ma compagnie, je travaille avec mes deux frères, Samuel et David, qui sont juste là. C'est nous qui réalisons, dans le fond, le live que les auditeurs écoutent en ce moment sur Facebook. Petite plug. Nous aussi, on ne venait pas de stress, donc on a fait appel à une équipe pour le Facebook live. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.